M-Target est une société que nous avons créée en 2010, démarrée à 5 personnes dans un tout petit local. Nous l'avons décidé de la créer complètement orientée mobile en permettant aux entreprises et associations, organisations de pouvoir communiquer simplement et facilement vers leurs consommateurs. Nous permettons notamment à travers le canal SMS qui s'est imposé depuis plusieurs années de pouvoir gérer d'énormes campagnes de communication à travers le monde pour nos clients. Nous sommes maintenant cinquantaine de personnes, dont 30 personnes Toulouse, qui restent notre siège social. Notre objectif, après nous être attaqués aux grands groupes et pouvoir offrir et pouvoir se donner une véritable carte de visite, c'est de s'attaquer aussi aux petits et surtout s'attaquer et permettre aux petites entreprises, TPE, PME, de pouvoir accéder à toute la communication digitale dont peuvent disposer ces grands groupes, avec l'expérience qu'on a pu avoir. Mais nous nous intéressons aussi maintenant aux territoires étrangers, notamment l'Europe du Sud et l'Afrique. L'Afrique va à ce territoire, berceau des télécoms, et là nous nous intéressons à beaucoup de choses, notamment la santé, notamment le paiement mobile, notamment l'éducation, où beaucoup d'expériences sont en cours sur ces domaines-là. Également, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la croissance des différents vecteurs de communication qui vont s'imposer. Le SMS s'impose toujours, 90% de lecture irremplaçable. Par contre, d'autres vecteurs de communication vont arriver, à travers les réseaux sociaux, à travers le vocal, à travers différentes choses, puisque ça évolue tous les jours. Donc nous serons toujours présents et nous intéressons toujours à ces secteurs. De Toulouse, nous supervisons nos filiales, nous entretenons les relations également avec les opérateurs à travers le monde. Ce qui nous permet de rester à l'écoute de ce qui se passe, des évolutions, des besoins, des demandes. À ce titre-là, nous avons une vue maintenant assez précise de ce que nous devons faire dans les années à venir. Pour nous, les années à venir, ça va être quoi ? Ça va être de venir offrir des services aux e-commerçants, ce que nous avons commencé à faire en signant un partenariat avec PrestaShop. Nous pensons aussi que les réseaux sociaux vont finir par s'ouvrir aussi à de la communication, puisque pour l'instant, la publicité est quasiment absente. Donc nous sommes à l'écoute, nous regardons, et pour l'instant, c'est plutôt prohibé. Et également, tout ce qui va tourner autour du service. Et ce qui nous intéresse autour du service, ça sera pour des pays comme l'Afrique, pour des pays comme l'Asie, à travers la santé, où nous venons de prendre une participation dans une start-up qui s'appelle YENI, qui permet de faire de la santé en Afrique. Mais également, ce qui va être de l'éducation. Nous avons un projet qui va démarrer au Congo, sur l'éducation, pour permettre aux parents d'élèves de pouvoir recevoir des informations sur les élèves, etc. Toutes ces choses-là font partie de notre ADN, et c'est sur ce sur quoi nous développerons le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada